Allez c'est reparti pour de nouveaux épisodes et on attaque une nouvelle pièce de la maison comme tu peux le voir la salle de bain des garçons tu vas encore pouvoir apprendre beaucoup de choses de la plomberie, des plafonds en plaques de plâtre de la robinetterie intégrée dans des panneaux védilles des étanchéités sur les murs des ennuis au plafond, enfin voilà je vais encore essayer de t'apprendre beaucoup de choses pour faire plein d'astuces pour que tu puisses toi même réaliser tes travaux salles de bain avec des choses que je ne t'ai pas encore montrées mais je ne te dis pas tout car il y a encore beaucoup de choses et je garde un petit peu de secret quand même pour la suite et je ne t'ai pas encore montré Sous-titres par Jérémy Diaz Salut héros, bon allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Allez, aujourd'hui, maintenant que tous les panneaux de chez Védilles sont collés comme tu as vu dimanche dernier franchement, c'est magnifique on kiffe vraiment ça on va pouvoir attaquer les bandes donc pour ceux qui arrivent sur cette vidéo qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui se disent mais attends, le gars, il a fait son plan vasque il a fait l'habillage de sa douche mais il n'a pas fait les bandes c'est quoi cette histoire ? il travaille à l'envers non, si j'ai fait ça c'est parce qu'ici on a des grands panneaux qui font 2m50 de haut et que je n'avais pas fait cette partie-là pour pouvoir les rentrer plus facilement j'avais un peu peur en les montant d'abîmer le plafond, de toucher les murs, etc et j'ai bien fait parce qu'effectivement on a touché un peu le plafond mais comme là, c'est juste le placo c'est pas très grave c'est pour ça que j'ai fait les habillages avant pour éviter d'abîmer le projet fini simplement, je vais attaquer les bandes mais avant de faire ça je vais protéger tout ce que j'ai fait donc je vais protéger le receveur le plan vasque et tous les murs ici pour éviter de les salir en faisant des bandages à jaune donc première étape la protection, c'est parti c'est parti c'est parti bon ça y est tout est protégé, comme tu l'as vu je suis allé me préparer de l'enduit, donc j'en ai pas fait énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de bandes à coller là et là je vais te montrer comment coller des bandes à la main parce que je t'ai montré au banjo mais je t'ai jamais montré à la main comme on le sait je voulais faire le banjo même s'il n'y en a pas beaucoup pour gagner du temps pour les angles mais je me suis dit tiens, allez je vais en profiter et je vais te montrer une petite astuce toute bête un petit outil que tu peux t'acheter qui coûte peut-être je sais pas 15 euros ça un rouleau à enduit en fait généralement tu peux t'en servir pour redoubler tes bandes ou les coller et bien ça c'est ultra pratique parce qu'en fait ça te permet de pas trop charger tes bords massis et d'aller assez vite parce que tu le fais avec le rouleau sans te déposer trop de matière et donc ça c'est vraiment génial donc tu peux le faire à la main complet mais franchement ce genre de petit outil tout bête et bien tu peux t'en servir c'est un gain de temps et je te dis que tu gagneras en efficacité parce que tu vas pas mettre trop d'enduit non plus donc je vais te montrer là sur une bande on va se faire une bande simple même si elle fait pas toute hauteur c'est largement suffisant pour te montrer donc tu prends ton rouleau à enduire hop tu viens généreusement le tremper donc les premières le premier passage dans le dans le dans le saut en fait il va pas beaucoup se remplir mais après au bout du 2 ou 3ème tu verras ça ira beaucoup mieux donc là tu charges tu n'es pas un enduit trop dur du coup pour que ça agripe sur le rouleau et puis ce que tu viens faire tu viens le déposer dans ta bande tu vois comme ceci hop donc là je te dis la première phase ça charge pas beaucoup et là tu vois la deuxième tu vois que le rouleau se remplit déjà beaucoup mieux hop et tu continues en fait ça va te déposer vraiment la quantité d'enduit qu'il faut donc n'aie pas peur si tu veux recharger un petit peu plus mais franchement c'est largement suffisant avec ça il va juste falloir venir finir là le banc et le haut au couteau parce que à mon avis j'arriverai pas à monter assez haut ensuite tu viens prendre ta bande donc ta bande à papier ta fille baffuse ta fille baffuse max tu fais comme tu veux moi je vais utiliser les fibres à fuses une fois que ta bande est collée tu viens hop la maintenir à un endroit pour pas qu'elle bouge et tu viens la serrer et là une fois que c'est serré vers le haut tu refais pareil vers le bas voilà là t'as une bande qui est collée donc le but c'est pas de venir retirer tout l'enduit que tu as mis c'est juste de la serrer pour qu'elle soit noyée dans l'enduit donc là ça c'est bon et une fois que c'est fait tu n'y touches pas ok tu la laisses sécher tu ne redoubles pas tout de suite c'est l'erreur que beaucoup de personnes font c'est qu'ils doublent directement leur banc et ça c'est pas bon parce que si tu recherches directement après c'est là que tu vas avoir des bulles parce qu'en fait l'enduit que tu vas remettre la bande elle va chercher à sortir en séchant elle va chercher à aller rejoindre le point extérieur en fait de la bande et du coup là tu vas avoir des cloques tu peux être sûr d'en avoir une paire donc tu laisses comme ça tu laisses sécher et une fois que c'est sec là tu viendras redoubler toutes tes bandes tu vois enfin vraiment rien de compliqué une bande c'est un geste à avoir mais une fois que tu as le geste ça va tout seul donc maintenant que c'est fait je fais tout le reste et je reviendrai au cueilli pour te montrer comment je fais pareil tu verras tout bête alors là avec des ustensiles un peu plus poussées mais maintenant je ne veux plus m'embêter et faire ça rapidement et facilement Sous-titres par Juanfrance bon ça y est toutes les bandes dans les bords à joints sont mis en place maintenant on va pouvoir passer au cueilli donc le cueilli qu'est ce que c'est un cueilli c'est un angle rentrant donc pour ça on va utiliser je pense les couteaux les couteaux en lisseuse ensuite je vais venir serrer ma bande avec mon rouleau comme ça histoire de bien la faire pénétrer dans l'angle et avoir une belle bande bien posée et ensuite je vais venir avec mon manche et ça pour pouvoir en fait la coller et la lisser dans un premier temps et ce qui va me permettre de traiter mes deux angles en même temps et surtout d'avoir un cueilli rentrant qui va être parfait ça c'est un truc au top c'est pas donné voilà c'est pas fait pour quelqu'un qui va faire des bandes de temps en temps c'est pour celui qu'on fait un peu au quotidien c'est quand même super pratique donc là je vais poser on va faire cette bande là encore et puis je vais montrer un petit peu du coup comment je fais donc là le but ça va être de pas charger en fait trop large pour que ce soit pas trop grand pour la spatule d'angle qu'on va utiliser en fait donc on va essayer de charger voilà sur pas très large il y a des petits rouleaux d'angle aussi de chez l'outil parfait et tu vois ça je ne l'ai pas c'est bien dommage c'est pareil ça t'en charge pas trop et ça te met vraiment la quantité nécessaire ma bande donc là on est sur la fibre à fuse max alors celle ci est très embêtante à mettre quand tu la mets pas avec le banjo parce qu'elle n'a pas de pliure le banjo lui il a la petite roulette qui vient dans l'angle et qui te la plie nickel là à la main c'est compliqué vaut mieux le faire avec une bande à papier c'est quand même beaucoup plus simple ensuite je vais prendre ça et j'ai juste à venir écraser la bande donc là j'ai déjà une première étape de fait et ensuite la deuxième je viens prendre ça mon vaillisseur et là je l'applique dans l'angle j'appuie j'ai une bande qui est parfaitement collé tu vois c'est pré lissé j'ai juste à finir c'est les petits bords au niveau des plafonds en fait entre chaque angle et c'est tout bon donc ça c'est pareil c'est gain de temps c'est gain de finition enfin voilà on y gagne à tous les coups après comme je t'ai dit c'est des outils où il faut commencer à faire un peu de bandes pour pouvoir investir dedans sinon ça n'a pas trop d'utilité bon allez je me remets à ça après je fais mes bandes autour de la fenêtre on laissera sécher et une deuxième couche cet après midi il 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 Sous-titrage ST' 501 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 ma natte de désolidarisation donc c'est celle ci la sublinère dry and flex de chez vedi donc elle est étanche et désolidarisante ce sera super pour la future chose que je vais faire au sol mais que je ne te dis toujours pas donc là c'est prêt le peigne est prêt donc tu colles ça avec un peigne de 4,4 ou 6,6 là on sera sur un 6,6 et après j'ai la batte vibrante de chez ruby la ruby thriller pour pouvoir venir bien tout maroufler avec les vibrations en fait ça vient de la coller nickel donc là je l'ai juste posé il n'est pas collé c'est simplement pour te montrer donc on arrive là ici et puis j'ai mon notebook qui va venir derrière pour finir le reste donc ça que c'est maintenant que ça c'est prêt j'en colle je colle je maroufle et ça en sera bon il n'y aura plus qu'à attendre cet après midi pour remettre une deuxième couche de finition et on sera nickel pour moins dimanche c'est parti 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 parce que c'est une peinture qui est très brillante et du coup dès que tu as une peinture qui brille forcément dès qu'il y a un petit défaut ça se voit tout de suite donc ça on est sur une bonne étape de fait même si c'est un petit plafond ça prend toujours un petit peu de temps quand même bon sauf quand tu as le pistolet forcément avec un laisse ça va très vite mais ça fait surtout un très très beau résultat donc là j'ai retiré toutes les protections de partout et on va pouvoir enfin s'arrêter ici sur cet épisode car toutes les préparations que j'ai pu faire sont terminées maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape qui sont l'habillage des murs et du sol et donc comme je t'ai dit je t'ai dit que je te dirai en fin de vidéo pour les murs et les sols ça y est tu vas enfin le savoir on va faire et ben non ça marche toujours pas donc ce que je vais faire je vais t'inviter à répondre en commentaire et à toi de deviner ce que je vais faire aux murs et au sol je vais te donner un indice c'est quelque chose que je n'ai encore jamais montré sur youtube donc on a quand même vu pas mal de choses ensemble donc un toit de deviner ce qu'on va bien pouvoir faire comme alliage des murs et du sol donc tout ça au clavier essayez de deviner mais vous le serez dans le prochain épisode donc sur ce je vous dis à dimanche prochain surtout si tu veux savoir un petit peu de ce qu'on va faire tout ce que je peux te dire c'est que ça devrait être vraiment super super top donc surtout n'oublie pas si la vidéo t'as plu mets un petit like n'hésite pas à commenter donc pour deviner ce qu'on va mettre au mur et au sol et aussi à dire ce que tu penses de cette vidéo et surtout si ce n'est pas fait que tu veux suivre le reste des travaux de la maison et ben abonne toi allez à dimanche prochain les bros 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1